Plongeons dans le monde fascinant des armes à feu pour ces jeunes en service civique au sein de la police nationale. Oura souhaite devenir gendarme, il a donc les yeux qui pétillent quand il tâte la crosse de quelques armes à feu. J'aime bien les armes, j'aime bien regarder la télé, les films d'action, j'aime bien. Démonstration et rencontre avec les acteurs locaux de la sécurité au quotidien. Ces sixièmes rencontres de la sécurité intérieure ont été aussi l'occasion de faire une piqûre de rappel des enjeux de la sécurité routière avec notamment l'attraction du jour, cette voiture qui simule des tonneaux. La sécurité routière au cœur donc de cette matinée de sensibilisation sur un territoire où la voiture est devenue un élément indispensable du quotidien. C'est pour faire prendre conscience aux gens de la nécessité de la ceinture dans la voiture. Parce que quand ils ont fait le tour dans la voiture, ils ressortent là avec d'autres appréhensions par rapport à la ceinture. Ils reprennent confiance par rapport à l'importance de la ceinture. Ces journées sur la sécurité intérieure permettent de voir ce qui est fait au jour le jour pour la protection de la population. C'est aussi l'occasion pour les acteurs de la sécurité d'exposer leurs forces de frappe en cas d'événement exceptionnel. Comme ici, un exercice de dénouement d'une prise d'otage dans la barge. L'occasion pour la gendarmerie de montrer la synergie de ces différents services. Une démonstration navale et aérienne d'une intervention du groupe d'intervention de la gendarmerie. L'occasion aussi de présenter au grand public les deux nouveaux intercepteurs de la gendarmerie qui participent aussi à l'arsenal des forces de l'ordre pour sécuriser le territoire. L'occasion pour la gendarmerie de la gendarmerie L'occasion pour la gendarmerie de la gendarmerie